Jérémy Fric qui attendait que M. Jacotaille s'enquérir de l'état de santé et à ce ballon très très mal négocié. Mais expliquez-moi mon cher Claude, pourquoi côté Servetien on a attendu que le ballon sort des 16 mètres ? On n'en a plus besoin aujourd'hui. Non mais là c'est incompréhensible. C'est encore une fois le cas aujourd'hui. On a même vu en avant-match le syndic de la ville venir donner ses encouragements pour la votation. Alors que là Saipi intervient mais il y a l'ouverture du score pour le Servet FC en contre avec Imeri à la bonne place. Ça a été éclair et Servet exploite. Son proche de l'or 16 mètres pour essayer de défendre. Il le faut parce que là il y a Botany qui frappe. Il y a un pénalty qui est sifflé pour une faute de main. 29ème minute et le voilà le premier carton pour cette faute qui provoque un pénalty. Face à Frick pour peut-être l'un partout. Un partout même si Frick était parti du bon côté. Et Mathiak Procheter qui applaudit cette réussite. Il n'a vraiment pas manqué grand chose. Sauve Lugano sur le coup. Nouvelle offensive pour les Servetiens. Avec ce ballon à la limite du hors-jeu. Deuxième poteau qu'Ey a voulu remettre. Ce n'est pas terminé encore et toujours. Steve Rouillet. Son centre directement sur Lovric. Et à 200 à l'heure Célar qui va aller défier Séverin. Célar face à Séverin. Pour Greg John Key. De l'autre côté corner et ballon. Sauvé sur la ligne par Key. Justement, grosse chance. Là aussi, même si les montants n'ont pas été trouvés cette fois-ci. Et là la différence faite. Et l'opportunité à venir pour Custodio qui cherche Amoura. Et prix qui est aussi remarquable sur cette intervention. Tout était beau. Tout était beau sur cette séquence. Sabatini tente sa chance. Comme à la relance, Vincent Sassou. Amoura, déviation jusqu'à Lovric. Lovric, il peut frapper dans une telle position. Il serre la montée de la manchie. Et Sabatini ! Ça fait deux à 1 pour le FC Lugano. On était quand même plus proche d'un but chinois. Il y a un peu de réussite.